Bonjour tout le monde et bienvenue sur ce nouvel épisode consacré aux effets du coloriage sur les personnes anxieuses. Pour tirer les bienfaits du coloriage sur le soulagement de l'anxiété, j'ai énuméré une série de conseils dans cet audio. Car il faut savoir que c'est la manière dont on entreprend le coloriage qui fait la différence. Dans cet audio, vous allez découvrir tous les secrets du coloriage et comment il peut influer positivement les personnes anxieuses. Ainsi, nous allons aborder les questions suivantes L'effet apaisant du coloriage sur les personnes anxieuses Comment le coloriage peut-il soulager l'anxiété ? Comment le coloriage peut-il aider les personnes anxieuses à faire face à leurs problèmes ? Quels sont les outils nécessaires pour débuter dans le coloriage anti-stress ? Les avantages du coloriage sur l'anxiété Les meilleures couleurs à utiliser pour soulager l'anxiété Et quelques erreurs à ne pas commettre lors du coloriage anti-stress Alors commençons ! Les livres de coloriage pour adultes se vendent désormais comme des best-sellers Une preuve que l'activité longtemps associée aux enfants et aux adultes de profession peut pourtant jouer sur l'humeur d'une personne, notamment dans des moments d'anxiété Alors on se pose la question comment le coloriage peut agir sur l'humeur et quels sont les bienfaits sur notamment les personnes anxieuses L'effet apaisant du coloriage permet en effet de déstresser lorsque la personne s'ancre dans le moment présent en oubliant tout ce qui l'entoure Cette activité permet à la personne de laisser parler sa créativité Parfois sans même se rendre compte Certains diront même qu'il plongerait la personne dans un état de pure méditation Alors concrètement, le livre de coloriage pour adultes diffère de celui destiné aux enfants En effet, les dessins sont bien plus complexes et riches en détails Ce qui nécessite d'y consacrer un certain temps D'ailleurs, c'est en y consacrant du temps que l'effet apaisant peut être atteint Vous l'aurez donc compris, pour atteindre cet état il faut donc consacrer du temps à l'activité s'entourer de calme et bien évidemment se concentrer Il ne s'agit donc pas de cribouillis réalisés vaguement dans des moments d'inattention ou en faisant d'autres tâches comme parler au téléphone par exemple Pour prouver un effet apaisant chez la personne les concepteurs des livres de coloriage pour adultes se basent sur des dessins riches en subtilités en l'occurrence des courbes, des arabesques et autres ornements Dans le domaine du coloriage anti-stress les mandalas sont les dessins les plus prisés d'autant qu'ils sont un outil de méditation en soi Dans les autres types de dessins utilisés quel qu'en soit leur thème le motif répété de nombreuses fois est souvent favorisé car la répétition est reconnue pour ses vertus apaisantes Alors comment le coloriage peut-il soulager l'anxiété ? Du point de vue des psychanalystes, c'est un fait avéré Le choix uniforme et l'organisation des couleurs le souci du détail lorsque l'on se force de ne pas dépasser le fait d'être attentif sont autant de petits gestes qui aident à se concentrer Selon une psychanalyste qui a décortiqué le sujet au journal La Dépêche l'adulte agite ainsi afin de retrouver une certaine défense infantile En effet, il n'est un secret pour personne que lorsque les enfants sont angoissés ce type d'activité favorise le retour au calme et si ça marche avec l'enfant, cela devrait l'être également pour les adultes Ainsi, le coloriage est désormais perçu comme une activité anti-stress infaillible Le stress se traduit chez l'adulte comme une oppression de la nervosité une difficulté de se concentrer explique la spécialiste En se concentrant sur une activité simple qui demande de faire toujours la même chose la personne peut ainsi retrouver son calme En plus d'être une activité sympathique les mouvements répétitifs du coloriage sont également ludiques et font du bien Très vite, le cerveau retrouve son calme et se concentre uniquement sur l'activité De plus, le coloriage développe la créativité et fait fonctionner l'imaginaire Dans la foulée, certaines personnes peuvent même découvrir des talents d'artistes cachés en eux Alors comment le coloriage peut aider les personnes anxieuses à faire face à leurs problèmes ? Bien qu'il soit une véritable source de relaxation le coloriage n'est pas en général un art-thérapie qui est une discipline à part entière Malgré tous les bienfaits que nous avons cités dans cet audio le coloriage ne peut servir à rien dans des cas de stress pathologique Il peut aider, mais pas remplacer le travail d'un professionnel de santé Cependant, il permet de se concentrer sur une activité agréable qui nécessite suffisamment d'attention pour ne pas laisser les pensées négatives vagabonder L'anxiété disparaît donc progressivement au fur et à mesure que vous avanciez dans l'activité de coloriage C'est également un moment consacré à soi un rendez-vous avec soi-même Dans le quotidien de la vie une personne est constamment prise par le nombre de choses différentes à faire Il est donc difficile de trouver quelque chose à faire uniquement par soi et pour soi L'activité de coloriage est donc un moment pour soi et de non-stress La concentration requise pour colorier les petits détails et la répétition des gestes auront tendance à vous hypnotiser voire à vous faire basculer dans un état second lorsque la concentration atteint des niveaux très importants Un sentiment de sécurité va alors émerger et vous emmènera jusqu'à lâcher prise tout en prenant du plaisir Pour tirer le meilleur effet apaisant possible il est conseillé d'adopter une démarche routière le soir qui est la période la plus efficace pour la relaxation Cet exercice est aussi considéré comme un bon moyen de se préparer pour avoir un bon sommeil réparateur Il convient également de noter que certains livres de coloriage sont conçus pour ralentir le développement de la maladie d'Alzheimer Alors, quels sont les outils nécessaires pour débuter dans le coloriage anti-stress ? Avant de se lancer dans le coloriage comme activité apaisante il est important de savoir quels outils utiliser En effet, pour colorier les pages de votre cahier il faut savoir que le trait de la pointe des crayons de couleur laissé sur le papier ne sera pas le même que celui des feutres et la texture en sera différente aussi Ainsi, avant d'entamer l'activité, vous devez d'abord visualiser le résultat final que vous voulez obtenir et à partir de là, vous pouvez choisir vos outils facilement et même les couleurs à utiliser d'ailleurs En gros, il vous faut, en plus du livre de coloriage, une boîte complète de crayons de couleur de feutres ou de pastels Prenez-en minimum 12 ou 24 crayons de couleur ou de feutres Et pour les courageux, une petite palette de peinture aquarelle ne serait pas de trop Mais pour bien débuter en coloriage anti-stress les crayons de couleur dont l'usage est maîtrisé par tous sont les plus adaptés Alors, comment aborder le coloriage pour soulager l'anxiété ? Alors maintenant, nous savons que le coloriage est un anti-stress reconnu Mais au-delà de la pratique artistique elle-même le fait de colorier vous transporte et vous fait du bien Et voici quelques avantages Alors, comme je l'ai cité tout à l'heure le coloriage est un anti-stress reconnu autant pour l'exécuteur lui-même que pour le spectateur Bien entendu, quand on voit un joli dessin colorié et bien ça nous apaise à nous aussi Au-delà de la pratique artistique elle-même le fait de colorier vous transporte et vous fait du bien En voici donc quelques avantages Avec le coloriage, vous pouvez créer un véritable espace de relaxation chez vous Lors de l'exercice de cette activité dans un objectif de relaxation la répétition des mêmes gestes permet d'activer des zones particulières dans le cerveau La concentration sur les gestes du coloriage vous permet d'explorer des zones d'ombre longtemps enfouies en vous En mettant les couleurs sur les dessins, vous en mettez également sur vos émotions et ce en vous exprimant de manière très positive Le coloriage abordé dans ce sens vous permet de vous recentrer et cela peut aller jusqu'à vous aider à organiser votre vie quotidienne Cette activité devra également vous rendre votre estime de soi A la fin de chaque dessin et à la simple contemplation de l'oeuvre obtenue, vous vous sentirez fier En ayant le coloriage comme activité de détente au quotidien, vous allez sans doute vous éloigner des nuisances extérieures telles que la dépendance aux outils technologiques Alors, quelles sont les meilleures couleurs à utiliser pour soulager l'anxiété ? Les couleurs sont souvent associées aux humeurs Dans un coloriage anti-stress, la rigueur artistique peut bien être négligée pour donner de la place à l'expression libre et à la détente En effet, vous pouvez opter pour des couleurs connues pour leur vertu apaisante Concrètement, les couleurs ont un pouvoir surprenant sur l'humeur de l'être humain En effet, des couleurs vives ou chaudes, par exemple le rouge, le jaune ou l'orange jouent généralement un rôle de stimulateur dans l'esprit Leur effet peut vous rendre à la limite nerveux et alerté En revanche, les couleurs qui prédominent dans des paysages naturels et qui sont souvent des couleurs froides comme le vert, le bleu, le bleu ciel, le mauve clair ou encore le violet ont un effet apaisant Contrairement aux couleurs chaudes, les couleurs froides peuvent bien être relaxantes et apaisantes Les couleurs foncées et sombres, dont le noir, les gris colorés appelées aussi couleurs tristes, sont souvent utilisées pour exprimer la tristesse et la mélancolie Pour mieux comprendre les couleurs et leurs effets, ainsi que toutes les combinaisons possibles, je vous invite à utiliser la roue chromatique ou alors de lire l'article à ce sujet qui se trouve sur mon blog Ceci dit, vous pouvez bien utiliser toutes les couleurs qui vous plaisent et celles nécessaires dans votre dessin Car il ne faut pas perdre de vue que le principal objectif dans cet exercice est de vous détendre et de soulager votre anxiété tout en vous faisant plaisir Alors, coloriage anti-stress, les erreurs à ne pas commettre D'abord, évitez les coloriages trop faciles qui ne vous poussent pas à travailler en pleine conscience et vous ne permettent pas d'être complètement concentré sur ce que vous faites Cependant, n'optez pas non plus pour des dessins trop complexes et trop détaillés car cela risquerait de vous frustrer Deuxièmement, évitez de colorier en faisant autre chose Par exemple, regardez la télé et coloriez ou bien écoutez une émission car cela ne vous permettra pas évidemment de déstresser ni de surmonter votre anxiété d'ailleurs Aussi, ne stressez jamais sur le résultat attendu et mettez en tête qu'il ne s'agit guère d'un concours ou d'un examen Donc, tâchez de vous amuser et de prendre du plaisir Aussi, n'attendez pas d'avoir le bon matériel ou un matériel professionnel Vous pouvez commencer avec ce que vous avez déjà sous la main Quatrièmement, ne vous pressez pas de finir un dessin car cela peut avoir l'effet contraire et vous stressera davantage au lieu de vous soulager Fixez plutôt un certain temps pour colorier juste pour déstresser sans contrainte ni délai Et dernièrement, vous pouvez vous inspirer des dessins des autres en faisant une petite comparaison mais sans vous dévaloriser en rabaissant votre propre travail Conclusion Le coloriage anti-stress a des effets prouvés et avérés sur le soulagement de l'anxiété C'est la manière et l'intention dont on entreprend le coloriage qui fait la différence car ce n'est pas tous les types de coloriage qui ont des effets sur l'anxiété Pour tirer les bienfaits du coloriage, il suffit de comprendre le processus et de suivre les conseils énumérés dans cet audio Vous allez vous rendre compte très vite Voilà ce qu'il en est concernant cet épisode consacré sur les effets du coloriage sur les personnes anxieuses J'espère que cet audio a répondu à certaines de vos questions sur le lien entre le coloriage et l'anxiété Faites-moi savoir dans les commentaires s'il vous a plu Si cet audio vous a plu, si vous avez déjà essayé d'utiliser le coloriage pour un effet de défoulement pour vous ou pour les autres pour une personne de votre entourage par exemple Je serai très heureuse de vous lire, de lire vos commentaires ou votre opinion à ce sujet et de vous répondre dès que possible Si vous voulez en savoir plus sur la façon d'utiliser le coloriage pour vous libérer davantage, consultez mon dernier article sur la façon de gérer le stress et l'anxiété Le lien se trouve juste en dessous de cet audio Je vous remercie d'avoir écouté cet audio J'espère que vous avez apprécié ce sujet et que vous avez appris quelque chose de nouveau Si vous avez aimé ce que vous avez entendu, n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou à partager cet audio avec vos amis et vos proches Merci encore pour votre temps et votre attention et j'espère vous retrouver bientôt pour un nouvel épisode de podcast Je vous dis à bientôt